Are you ready ? Time to play the game ! Et bien salut à toutes et à tous c'est Chaperone On se retrouve pour la review de Summerslam 2007 Donc The biggest part of the summer La 20ème édition de Summerslam en 2007 Donc voilà Surtout ce pay per view Marque le retour de Triple H Après sa très grave blessure au genou Voilà pour moi un pay per view que C'est sûr j'ai voulu revoir Des centaines de fois donc voilà Enfin je l'ai revu Donc on va passer aux infos Pour commencer Summerslam a eu lieu Dans le New Jersey Donc au Continental Airline Arena Donc voilà pour ça La musique du pay per view C'est wind up by Kat Dayuna Donc désolé pour la musique de l'intro de la review Donc vous avez dû remarquer C'est une musique enregistrée C'est que cette musique là en fait On ne la trouve pas Parce que normalement c'est la musique du pay per view Et on la trouve nulle part On ne la trouve que dans le DVD Donc j'ai dû l'enregistrer Pour l'intro Donc je pourrais pas la mettre en musique de fond Comme 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 c'est enregistré Donc c'est une mauvaise qualité De son Donc C'est une autre musique Donc Qui est la musique du pay per view Donc c'est bizarre On l'entend dans le DVD Mais ailleurs on l'entend Ailleurs je veux dire En anglais je veux dire Quand on regarde en anglais Ailleurs sur Youtube Ou Dailymotion On entend une autre musique Donc c'est bizarre Pourtant celle que Celle qui est dans le DVD Et tout ça Elle est énorme quoi Alors que l'autre Moi je l'aime pas du tout Donc Summerslam a compté 17441 personnes donc Un très grand monde Donc pour assister à Summerslam Donc on va passer Au match Donc il y en a eu combien Pour compter 8 8 match Donc premier match de la soirée Donc Kane contre Finney Pour ce match Bah vraiment Bah j'ai rien à dire sur ce match J'ai Bah j'ai pas apprécié ce match Franchement ça Ça me dit rien ce match Kane Finney C'est une ouverture quoi De show Donc Bah pour ce match Kane a A bien démoli Finney Donc bah Kane était blessé Euh Donc il a essayé plusieurs fois De tricher Finney Avec son sceptre Donc au début Hans Vogel Lui avait amené Enfin au début Finney Bah voulu frapper Kane avec Donc l'arbitre L'a vu donc L'a interrompu Mais en fin de match Hans Vogel a réussi à lui A lui donner un autre Donc pour frapper Kane Mais ça n'a pas marché Donc Kane s'est relevé Parce qu'il a essayé D'en finir Avec le match Mais ça n'a pas marché Kane s'est relevé donc Et au final donc a vaincu Finney Donc Kane qui remporte le match Même si Finney essaie de tricher Voilà ce match a duré 8 minutes 48 Voilà Kane victoire Ensuite match suivant Donc triple strait donc pour le championnat intercontinental Donc qui oppose le champion intercontinental Umaga Contre Carlito et Mr. Kennedy Donc voilà Que dire sur ce match A part que ça a été une tuerie Surtout Umaga Umaga il a pas besoin de Qu'on l'aide Il peut être Il s'est mis tout seul contre les deux Donc au début du match Ils ont essayé de De faire équipe tout ça Mais Umaga il a Il a pas accepté Il les a mis tous les deux KO Ensuite c'est Carlito et Kennedy Qui ont essayé de De faire équipe pour Pour détruire Umaga Donc au début ça a marché Mais après ça n'a pas marché Après Umaga C'est Il est revenu dans le match Il a détruit Carlito et Kennedy Et qui plusieurs fois Ils ont fait gagner Carlito et Kennedy Ils ont eu plusieurs tentatives Mais ça n'a pas marché Face à Umaga Qui les a Qui les a démolis Et qui a emporté Le match Voilà victoire de Umaga Qui conserve son titre Le match a duré 7 minutes 23 Voilà Match rapide Voilà pour ce match Ensuite on va passer Au match suivant Donc l'un des Des grands matchs de la carte De Summerslam Qui est Rey Mysterio Contre Chavo Guerrero Donc Summerslam marque aussi Le retour de Rey Mysterio Après de longues mois d'absence Une blessure Une blessure Au genou Non A la jambe plutôt Donc De Chavo Guerrero Donc c'était à Donc je reviens sur Qu'il s'est passé donc Je crois que c'était à Great American Bash 2007 Il y avait un match entre Entre Chavo Guerrero Et Rey Mysterio Donc Et Chavo Guerrero A blessé Rey Mysterio Avec une chaise et tout Il l'a agrippé sur Sur Je sais plus comment ça s'appelle C'est un truc qui tient les Enfin On va dire un pilier Voilà il lui a apporté Plusieurs coups de chaises Ce qui a blessé Ce qui a blessé Rey Mysterio Donc ça a été de pire en pire La blessure Chavo Guerrero Et Rey Mysterio Donc Le dernier match Donc ça a été un high quit match Entre les deux donc Et 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 Donc Guerrero a blessé A blessé Rey Mysterio Donc avec En frappant son genou gauche A plusieurs reprises Avec une chaise en acier Donc Il est accroché au pilier Donc Il a dû Il a dû Abandonner Donc voilà Ce qui a Ses coups de chaises et tout ça Donc il a subi une blessure réelle Donc Du tendon Donc des churures De son genou gauche Donc il a été absent Je crois Dix mois Il est marqué Dix mois Donc Voilà Suite à A cette blessure Ils ont annoncé Le retour de Rey Mysterio Donc Et Et la revanche Contre Chavo Guerrero Donc A Summerslam Donc voilà Pour ça Donc L'entrée de Rey Mysterio Donc il était Il était tout en gris Donc il y avait De la peinture gris sur lui Tout ça Costume Costume gris Donc voilà Il était prêt à A démolir Tchavo Guerrero Que dire sur ce match Donc ben Franchement J'ai bien aimé le match Ca a été Ca a été bien quand même Tchavo Guerrero Et Rey Mysterio Ca a donné quand même Un 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 beau match Donc Le match a duré 12 minutes Euh Que dire sur ce match Ben Je sais pas C'est le retour de Rey Mysterio Donc C'était sûr que Rey Mysterio remporte le match Donc c'est Il a remporté le match Ca a Tchavo Guerrero Donc il s'est vengé Il est de retour Donc 12 minutes le match Victoire de Rey Mysterio Ensuite Le match Donc C'était une bataille royale Donc Pour avoir un match de championnat Contre Candice Michel Donc Je n'ai pas Euh Le nom de toutes les Toutes les divas Qu'il y avait dans Dans cette bataille royale Donc Euh Il y avait Euh Maria Il y avait Euh Pet Phoenix Mickie James Mickie Michael Leila Euh Julian Il y a qui d'autre Euh Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne les ai plus en tête Je crois qu'il y avait Brook Je crois qu'il y avait Un mec qui s'appelait Brook Je ne l'ai pas connu Euh A l'époque Euh Il y avait qui d'autre Il y avait qui d'autre Il y avait qui d'autre Euh Si En fait Je ne me rappelle pas Donc ben Ça s'est fini entre Beth Phoenix et Mitchell Michael Donc Beth Phoenix A éliminé Mitchell Michael Donc Beth Phoenix Qui remporte la bataille royale Euh De Diva Et Qui ira affronter Euh Condis Michel Donc voilà Ensuite Au match suivant Donc Pour le ECW Championship Donc il oppose John Morrison Contre CM Punk Donc voilà Euh Que dire sur ce match Euh C'est avant Donc Euh Donc Dans le cadre de l'histoire Donc Euh John Morrison avait Remporté le titre A Vengeance Donc Knight of Champions Donc Donc Le PPV 2 mois avant SummerSlam Donc en battant CM Punk Euh Ensuite Great American Bash Il a battu CM Punk encore je crois Euh Ensuite Ensuite Euh Ensuite bah CM Punk a vaincu Morrison Dans le cadre d'un match Donc juste avant Summerslam Donc suite à cette victoire Donc Punk a lui avalé un match de championnat Contre Morrison à Summerslam Donc voilà pour euh Ce qui s'est passé Donc Morrison disait juste avant le match Qu'il allait Il allait finir euh CM Punk tout ça c'est fini Euh Plus personne ne va se rappeler de toi J'ai envie de dire maintenant c'est 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 l'inverse qui s'est passé quoi C'est CM Punk qui Qui est devenu le meilleur Et bah John Morrison qui a disparu Voilà Maintenant Donc euh Match très très rapide Euh Franchement je crois que c'est le Non c'était pas le match le plus court Enfin de quelques secondes Mais c'est vraiment un match très court Donc bah victoire 2 John Morrison face à CM Punk donc Pour le ICW Championship Donc John Morrison conserve son titre Face à CM Punk Donc j'ai rien à dire sur euh Ce match Qui était bah rapide Voilà Euh Je m'attendais à une victoire de CM Punk Mais John Morrison euh L'a battu Ensuite on va passer au match suivant Donc qui est euh Euh Le retour donc de Triple H A Summerslam donc Contre bah il affronte euh King Booker Avec euh Avec euh Comme accompagné sa reine Charmel Donc euh Gros 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 moment de Summerslam donc Avec Triple H donc Il s'était blessé Au genou donc Je crois une grosse grosse déchirure Tout ça euh Je me rappelle plus Du nom de De sa blessure Donc je ne l'ai plus en tête Donc c'était une grosse 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 blessure Donc il y a beaucoup beaucoup de moi D'absence Donc pour euh Pour Triple H Euh Donc euh King Booker a voulu quand même A voulu en fait euh Prendre sa place en tant que King of Kings voilà Il va dire maintenant c'est moi le nouveau roi des rois C'est plus euh Triple H Voilà il a essayé de lui prendre sa Du voler sa gimmick Et euh Bah ce qui a donné un match Entre les deux donc Entre King Booker et Triple H Donc bah moi j'aime pas euh J'aime pas la gimmick de King Booker donc euh Moi je trouve que ça fait Ça fait de lui un clone Donc voilà Euh Ce qui a lancé le match Donc à Summerslam donc le retour de Triple H Donc gros Énorme ovation de la foule Et tout ça Euh Donc on va passer au match Triple H contre King Booker Donc le match a duré 7 minutes 56 Euh Un match euh Que dire sur ce match Ben que bah Triple H Au début que Triple H Bah bah A démoli King Booker Voilà il lui a pas laissé de chance Donc c'était le retour de Triple H Triple H était à 100% Donc il a été préparé Pour ce match Donc euh King Booker euh C'est bien sûr fait surprendre Triple H était euh Et bah ce qui a donné le victor de Triple H Donc Comme euh Tout le monde s'y attendait Le victor de Triple H Euh Voilà Voilà Euh Voilà c'est tout pour euh Pour ce match Pour ce match Victoire de Triple H Versa King Booker Ensuite au match suivant euh Pour le World Heavyweight Championship Donc il oppose Baptista Contre The Great Kali Donc The Great Kali euh Donc The Great Kali euh A cette époque là il détruisait tout le monde Avec sa Sa prise de soumission Quand il écrase euh La tête des adversaires Donc voilà Et Baptista euh 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 Lui fait face Euh Voilà pour le titre poids lourd Euh Au début euh Baptista euh Était venu donc à la fête de Great Kali Donc il Pour fêter euh Qu'il a le titre et tout ça Donc il est venu à interrompre la fête Et il lui a demandé euh Que Un match à SummerSlam tout ça pour le titre Donc Great Kali a dit non Euh Baptista donc ensuite à ça a pété un plomb Et il l'a détruit Il a détruit Il a détruit Get Kali Euh Bah ensuite c'est euh Tador Long donc qui a Qui a annoncé que A SummerSlam Baptista et Great Kali s'affronteront donc pour le titre Poids lourd Voilà Euh Ce match Donc le match le plus court Euh Du PPV Voilà euh Ce match ben c'est mal terminé Donc comme Baptista euh Plutôt que Great Kali N'arrivait pas à battre Baptista Et Baptista s'est bien défendu face à Great Kali Franchement Il s'est pas laissé faire Donc comme Great Kali n'arrivait pas A A A battre Baptista Parce qu'il se relevait de tout Euh Bah il a pris euh Son Son manager euh Son manager qui était avec lui Donc à A Il a donné une chaise Donc Great Kali A euh Explosé Baptista avec un coup de chaise Donc ce qui a entraîné la disqualification Donc euh Franchement le résultat euh J'ai Bah j'ai détesté ce résultat Parce que Great Kali euh Faisait croire euh Qu'il pouvait mettre des coups de chaise tout ça Donc voilà il a On voyait qu'il Qu'il faisait croire quoi Qu'il a fait exprès Donc Great Kali donc Qui conserve son titre Donc c'est pour ça qu'il lui a mis un coup de chaise Donc euh Pour moi il l'a fait exprès Déjà le Great Kali Euh Voilà Il l'a fait exprès Pour euh Conserver son titre Donc euh Baptista était furieux Donc franchement Mauvais résultat pour ce match Euh Il aurait pu Il aurait pu quand même le battre euh Par tombée ou quoi Le battre à la A la loyale mais Il a préféré lui mettre un coup de chaise Et conserver son titre Voilà Donc Baptista remporte le match Mais Great Kali conserve son titre Ensuite on va passer au main event De Summerslam Donc qui euh Le match Le match le plus long Du pay per view Qui a duré euh 13 minutes 40 Donc qui oppose John Cena Contre Randy Horton Donc pour le WWE World Heavyweight Championship Donc euh A ce moment là Sina Avait un long Un très long règne De De plusieurs plusieurs mois Avec le titre de la WWE Donc il avait battu Quand même Il avait battu Shawn Michaels à Wrestlemania Il avait battu Le Great Kali A On Ice Stand Si je me rappelle bien Voilà Il était Chaud Sina Il avait Il était parti pour un long règne Donc il est parti pour un long règne Donc Et Randy Horton S'oppose à lui Donc il dit qu'il va Qu'il va détruire son règne Tout ça Il va récupérer le titre Donc c'est ça Destiné Tout ça Voilà ce qu'il dit Donc là Celui qui a lancé le match A Summerslam Donc Que dire de ce match Ben 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 ça va En terme de prise Tout ça Ça a été bien Euh Que dire Ben Excellent Main Event Franchement Sina Horton Comme Main Event C'est bien quand même Donc Ben La finale Au final Donc c'est Sina Qui Reprend le dessus Donc Il avait porté son RKO Ben A un moment il lui a porté son RKO On croyait que c'était fini Mais il s'est relevé Sina Ensuite il lui a porté un STF Et Horton a réussi à le contrer Mais au final Sina il porte son FU Et Horton se relève pas Donc voilà je crois qu'il lui a porté que un FU Si euh Si euh Si euh Je dis pas de bêtises Ou deux Je sais plus Mais s'il a porté qu'un FU Franchement Ici Il ne s'est pas relevé naïf Donc euh Voilà pour euh Pour le Main Event Donc euh John Cena qui conserve son titre face à Randy Horton Donc voilà pour euh Summerslam Enfin pour la review de Summerslam La review euh Résumé Enfin je Le résumé du PPV Donc euh Vous voyez franchement des 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 C'est déjà un mauvais résil de Tag Baptist Agraide Kali Mais Sinon j'ai bien aimé euh Red Mysterio de Chavo Guerrero Surtout bah Triple H King Booker bien sur Le retour de Triple H Donc voilà Pour moi c'est c'est Mes deux matchs favoris Triple H King Booker et Red Mysterio de Chavo Guerrero Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié ma review des matchs de Summerslam, j'essaie de vous résumer le plus rapidement possible. Donc voilà, et c'est tout, on va se quitter sur ces derniers mots et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut tout le monde !